Bonjour et pour nous le plaisir de vous retrouver dans ce nouveau décor du journal télévisé sur la radio télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. A la nuit de ce moment, la communication de Léopard à la Cannes Maroc 2025, la RDC Al-Basim a pris le score de 2 buts à 0 au stade Benjamin Paka à Dar es Salaam. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Incendie du bâtiment abritant Kinmarché sur la 7e rue limitée. Les causes ne sont pas encore connues, pas des pertes en vie, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la RTMC pour vous informer. C'est une bonne nouvelle pour les Congolais. Les Léopards de la RDC ont arraché leur ticket pour la Cannes Maroc 2025 cet après-midi après leur victoire face au Taïfa Star de la Tanzanie. Deux buts à 0 en match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de cette fête continentale. Les hommes de Sébastien réalisent un parcours sans faute. Quatre victoires en quatre sorties. Josué Lélo pour les résumés. Cinq jours après l'air face à face à Kinshasa, le deuxième affrontement entre Tanzanie et RDC était grandement attendu avec pour enjeu une qualification de Léopards en cas de victoire à Dar es Salaam. Mission accomplie pour Sébastien Desabres et ses hommes qui, en six minutes, ont renversé les espoirs, les ailes et même la maîtrise de toute la multitude des Tanzaniens au Benjamin Kappa National Stadium. Pourtant mal embarqué en première période en subissant les attaques rapides de Taïfa Star, les coéquipiers des chancels Mbemba ont été solides et solidaires pour les résister. Bien que les Léopards soient moins en réussite dans la moitié adverse, Simon Banzha titularisait Sulistre et fait trembler. C'est en seconde période que la réussite se prêtera finalement à la RDC. Sébastien Desabres réussit encore un coaching payant, les entrants Sulistre. Nathanel Mboukou, pour sa première en sélection, trouve d'un magnifique centre à l'opposé Meshak Elia, qui ne se rate pas à la 87e minute. Meshak Elia signe un doublé d'une frappe enroulée à la 93e minute de jeu d'un mouvement exceptionnel de la ligne offensive sur la largeur. Nous aimons qu'il suffisait qu'un joueur marque un but ou donne une passe décisive, qu'il est l'homme du match. Et attention Meshak ! Le doublé de Meshak Elia ! Miguel ! Les Léopards sont magiques ! Je suis assez fier des garçons, on avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé au final sur les deux matchs, parce qu'on savait qu'on allait avoir deux matchs contre la Tanzanie pas simple, vous l'avez vu, c'est une belle équipe. Une belle équipe, je pense qu'on mérite d'être qualifiés. En clair, cesseront des Léopards de la RDC qui vendront cher leur pot au royaume shérifien, lors de la 35e édition de la Cannes, entre décembre 2025 et janvier 2026, après une qualification ambitieuse, avec 12 points sur le 12 possible, sans encaisser jusqu'ici. Rentrée judiciaire exercice 2024-2025 à la Cour de cassation ce mardi 15 octobre. Cette cérémonie solennelle et publique a connu la participation du président de la République magistrat suprême, Félix Antoine Tissekédis. C'est un reportage de Fanny Kikoufi. Conformément à la loi et suivant les justes et coutumes judiciaires, la Cour de cassation a effectué ce mardi sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix Antoine Tissekédis-Tulombo, qui a fait de l'état de droit l'un des piliers de sa gouvernance, a marqué de sa présence cette cérémonie en sa qualité de magistrat suprême. Premier temps fort de cette cérémonie, le discours du bâtonnier national. Le premier d'entre les avocats du barreau a fait un plaidoyer sur les conditions sociales de ceux qui défendent jour et nuit les droits des autres. Permettez-moi de rappeler que la fonction de magistrat et la fonction d'avocat sont deux projections complémentaires qui concourent à la loi de la législation de la justice. Mais ces deux protestants ne constituent pas le même métier et ne s'exercent pas avec le même esprit. C'est l'ensemble de tout ce qui prévient. Et pour toutes ces configurations et récoltes, je plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa protection dans notre pays, mais aussi pour la lutte des travaux de votre cour, je vous remercie et je vous remercie. Dans sa mère curiale, le procureur général près de la cour de cassation a développé la problématique de la présomption d'innocence. Pour lui, ce principe concerne tout justiciable, y compris les hauts magistrats. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant, la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjurie dictionnelle. L'État de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un État de droit, et ce, pour un procès juste et équitable. Quant au premier président de la cour de cassation, M. Ndomba Kabea Eliléon, il a orienté son discours sur le travail des greffiers. Il a attiré l'attention du public sur tous les maillons qui forment la chaîne de l'appareil judiciaire. Et sachez également que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, a reçu hier lundi à la cité de l'Union africaine une délégation de la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette institution monétaire. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerde. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Nous avons eu une réunion très productive, très strictueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que joue les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, mais également du secteur de l'éducation. Nous avons également parlé, noté, présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef sur la... pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience à la population qui suit pas l'est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer le climat des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. Et avant de poursuivre ce journal, Oscar Mbalcaï, je nous a rejoints sur ce plateau pour la lecture d'une ordonnance présidentielle. Bonsoir Oscar. Bonsoir Suzy. Ordonnance numéro 24, bar 88, du 11 octobre 2024, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi que le gouvernement du gouvernement. Le président de la République, vu la constitution telle qu'il est modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 12 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 90, 81 et 61, ordonne, titre 1, des dispositions préliminaires. Évidemment, cette ordonnance comprend des dispositions préliminaires, de l'organisation du gouvernement, des dispositions communes aux membres du gouvernement, du travail général, du gouvernement, du fonctionnement du gouvernement et des modalités pratiques, des commissions interministérielles, des modalités, des collaborations entre le gouvernement de la République et le président de la République, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, entre eux. Nous revenons sur quelques articles de cette ordonnance qui en comptent 80. Nous prenons quelques articles par exemple, article 1er, sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes. La présente ordonnance fixe l'organisation, les fonctionnements du gouvernement, les modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Article 2, le gouvernement est composé du premier ministre, de vice-premier ministre, de ministres d'État, de ministres délégués, de ministres et de vice-ministres. Le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues aux articles 90, articles 100, 146 et 147 de la Constitution. Autre disposition de cette ordonnance, c'est au titre 2, de l'organisation du gouvernement, chapitre 1er, du premier ministre. Article 10, le premier ministre est nommé par le président de la République. Il est le chef du gouvernement. Avant d'entrer en fonction, le premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Nous pouvons souhaiter prendre par exemple l'article 12 de cette ordonnance. Sans préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d'autres textes, le premier ministre dirige l'action du gouvernement et en assure la cohérence et l'unité. A ce titre, il trace les orientations à suivre par les autres membres du gouvernement et exerce l'arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs initiatives. Le premier ministre exerce la fonction générale de représentation du gouvernement auprès des autres institutions de la République. Il est assisté dans ses fonctions par un cabinet dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un décret. Titre 5, des dispositions abrogatoires et finales et sont contenues justement dans l'article 81, sont abrogées l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborations entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre le membre du gouvernement et toutes les autres dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 82, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature ainsi faite à Kinshasa. Le 11 octobre 2024, Félix Antoine Tshisekedi-Chilumbo, Judith Suminoa-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 octobre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo-Kamoulet, directeur du cabinet, l'intégralité du contenu de cette ordonnance à suivre ou à lire dans le journal officiel. Merci Oscar Mbalkaï. Je poursuivre en ce journal. Le projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs est mis à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi. C'est l'un des projets de la Banque mondiale en RDC. La première ministre et la directrice des opérations de cette institution financière internationale se sont accordées pour l'accélération des différents projets exécutés en République démocratique du Congo. On fait le point avec Jemima Mougo. Avec une ardoise de 7,3 milliards de dollars américains, la Banque mondiale finance 22 projets en République démocratique du Congo. Une évaluation a été faite au cours d'une séance de travail accordée par la première ministre Judith Suminoa à la délégation de cette institution de Bretton Woods, conduite par Anna Bjerde, directrice générale des opérations. La préoccupation centrale était comment accélérer ces projets. Par ailleurs, la première ministre et ses hôtes ont aussi tablé sur la nécessité de rendre l'économie de la République démocratique du Congo capable de créer plusieurs emplois. Nous avons parlé des domaines d'importance et des domaines prioritaires à l'avenir. C'est de créer de ce qu'on appelle une valeur ajoutée autour des opportunités industrielles comme le secteur des mines, mais également le secteur de l'énergie. Nous avons également discuté de l'importance de l'environnement, du climat, des affaires pour que les secteurs privés puissent jouer un rôle clé dans l'économie et également à créer des emplois pour la population. Au sujet des questions énergétiques, la Banque mondiale veut s'impliquer dans la baisse de la fracture énergétique en RDC. Nous avons également discuté de l'importance des efforts que nous faisons pour accroître l'accès à l'énergie dans le pays. Et là, nous voulons qu'il y a une grande opportunité à s'établir les nouvelles technologies. En récouvant aux mini-réseaux et à les marchés hors réseau, il y a des ressources immenses hydrauliques dans les pays qui pourraient être bénéfiques à la RDC, mais également qui pourraient devenir une opportunité pour l'exploitation de l'énergie électrique. Parmi les projets portés par la Banque mondiale en République démocratique du Congo, il y a le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement PASEA, le projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi transforme RDC. La ville et la province de Kinshasa fait face ce dernier jour à un début de crise de carburant. La cause reste inconnue, mais nos reporters ont fait quand même le constat sur le terrain. C'est depuis quatre jours qu'il s'observe une pénurie de carburant dans la ville-province Kinshasa. Aucune explication précise n'est donnée pour déterminer cette rarité. Cependant, un peu partout dans la ville, la plupart des stations-services sont fermées. Celles qui sont ouvertes sont juste entrées de servir du gazole. Conducteurs de taxi et privés tous s'interrogent. Certaines stations ont baissé les prix, mais ils ne vendent pas, ils ne disent rien. Depuis les matins, on ne nous a pas servi. On ne sait pas quoi faire. Nous n'avons pas de carburant. Nous souffrons que les gouvernements interviennent pour une solution. Tous ces usagers de la route sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour mettre fin à cette situation qui rend difficile le transport dans la capitale congolaise. Des dégâts matériels importants, mais pas des pertes en vie humaine. Le bâtiment abritant Kinshasa, sur la 7e rue limitée, a pris feu ce matin. Un incendie maîtrisé par les sapeurs-pompiers arrivés sur place. Cédric Canina nous décrit l'effet. Cet avant-midi, vous pouvez apercevoir de loin de la fumée noire, à 1 km la rentre, sur 7e rue limitée, ainsi que l'odeur âcre d'un bâtiment à feu. C'est justement les bâtiments abritant le supermarché Kinshasa qui a pris feu au 3e niveau. Or, heureusement, l'incendie, que là, d'origine inconnue, n'a pas touché les supermarchés et de chaussée. C'est plutôt le sommet qui s'est retrouvé consumé. Au problème, Kinshasa n'a pas été même touché. Kinshasa aussi est bien. Mais l'incendie là-bas était déjà maîtrisé. Bien qu'il y ait eu des dégâts de l'autre côté là-bas, les matériels et tout. Vous voyez, surtout, il y avait une construction en bois là-bas. Mais avec Kinshasa, il n'y a rien qui n'a été enregistré comme dégâts. L'arrivée des sapeurs-pompiers a également évité les pires. L'incendie a été maîtrisé. L'autorité municipale s'interroge alors sur les mobiles de ces sinistres et parlent du bilan. C'est au service de faire l'enquête et puis d'en savoir plus. Ça peut être de l'électricité, ça peut être autre chose. À la cuisine, on ne sait pas vraiment l'origine. Ça n'a pas eu de perdre la vie humaine, mais les dégâts matériels, vous voyez comment tout est calciné. En attendant, la boîte des nuits, du moins la terrasse qui occupe ces troisième niveaux, a été réduite en cendres. Et avec elle, les nuits illuminés de cet espace d'ambiance. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, et son collègue du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, ont co-animé hier lundi un briefing spécial presse. Faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise était le thème du jour. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Toumba, a dressé un bilan des entreprises publiques qui réalisent dans leur quasi-totalité des résultats négatifs. Une contre-performance qui nécessite, selon le ministre du portefeuille, des réformes urgentes pour faire d'elles les piliers de l'économie nationale. Le patron des entreprises du portefeuille de l'État s'est exprimé au cours d'un briefing spécial presse co-animé avec son collègue de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué. Thème retenu, comment faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise ? Le ministère du portefeuille de l'État gère ses pans de l'économie détenus par l'État. Donc l'État est actionnaire majoritaire, 100%, 51%, 60%, et là où l'État est actionnaire, même à 5%, 10%, 20%, etc. On va distinguer dans le ministère du portefeuille ce que nous appelons les entreprises publiques, où l'État est majoritaire, et vous avez les sociétés d'économie mixte, où l'État est partenaire avec un ou plusieurs autres privés. Dans la panoplie d'entreprises du portefeuille de l'État, 29 entreprises publiques. Et vous avez plus de 89 entreprises d'économie mixte ou de participation indirecte de l'État. Il faut replacer ces entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie. Mais ces entreprises couvrent quel secteur ? Elles couvrent plusieurs secteurs. En rapport avec la question de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement Mouyaya Katemboué Patrick a réagi en ces termes. La guerre dans l'Est, nous le disons tous les jours, depuis le début de cette guerre, c'est que nous sommes engagés avec le président de la République dans sa résolution définitive. Parce que c'est des problématiques qui datent de 30 ans. Elles sont complexes, elles sont interliées. Il y a de l'économie, il y a les judiciaires, il y a les militaires, il y a les diplomatiques, il y a les médiatiques. Aujourd'hui, tout à l'heure, en début de ces programmes, nous avons parlé du progrès que nous avons. Si vous regardez le communiqué du bureau du procureur, il vous rappelle que depuis 2004, parce que nous avons vécu des violences à répétition. Mais là, avec l'engagement du président de la République, on va entamer une phase qui sera déterminante dans la vérité. Ce qu'il faut noter, c'est que depuis les débuts de cette crise, nous avons travaillé à débarrasser le Rwanda de tous ces faux pretextes. Le constat est sans équivoque. Préfinite presse fait école très bénéfique et riche d'enseignements. Vous l'avez certainement remarqué, dès les débuts, la RTNC a un nouveau décor pour le journal télévisé. Inauguré aujourd'hui par le ministre de la Communication et Média, ce studio a été rebaptisé par le comité de gestion au nom de Jean-Pierre-Henri Kassanganam-Bengou, dans le but d'honorer tous ces journalistes de la RTNC qui ont servi la nation. Gaëtan Magalano. Cite un tout autre décor du plateau JT de la RTNC, la télévision nationale inaugure son nouveau plateau. Pour la circonstance, le ministre de la Communication et Média échangent quelques mots avec le comité de gestion avant d'enregistrer la toute première émission dans ces plateaux New Look, image d'un nouveau narratif. Je considère qu'aujourd'hui c'est un pas de plus qui a été franchi et qui ne devrait pas s'arrêter là. Parce que ce n'est pas simplement le programme phare qui est les journaux télévisés, mais c'est aussi d'autres programmes, c'est aussi d'autres studios qu'il faut qu'on arrive à mettre au diapason de l'ambition que nous avons pour ces télévisions qui sont les vecteurs de l'unité nationale. Jean-Pierre Henri Kassangana, la RTNC a traversé, non, immortalise une légende de son vivant. Aussi, les hommes et femmes qui ont marqué la télévision du peuple. Il s'agit ici de toute une génération avec les forces Atombissa, les Voteto Adjimba pour le travail que nous avons réalisé ici à la RTNC. Autre temps, c'est la remise du faisceau, volonté d'une administration de remettre la télévision nationale à sa place du grand média au cœur de l'Afrique. Président du conseil d'administration, directrice générale et directeur général adjoint, l'équipe dirigeante a aussi eu deux éloges du ministre de l'Écouté de la Parole. En tout cas, le comité de gestion n'a pas à dire que nous avons travaillé dans le monde pour que nous avons fait un petit coup, parce qu'il faut qu'il y ait que la RTNC nous avons fait un petit coup, et nous avons fait un petit coup, et nous avons fait un petit coup. Désormais, le téléspectateur de la chaîne de grands événements auront droit à un décor physique, signe d'un vent de modernisation qui poursuit son chemin. La question de la prise en charge du barème salarial des agents et cadres de Transco est en cours de résolution. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, a eu une réunion avec l'intersyndicale de Transco, et dans l'autre temps, les déclarants en douane ont décidé de lever la grève. C'était sous la médiation du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Nicole Sessette. Les corporations des déclarants en douane de la province du Congo central et de la ville-province Kinshasa ont pris l'engagement de mettre fin à la grève qui a paralysé leur secteur d'activité. C'est l'une des retombées de la réunion présidée à leur intention par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement. Occasion pour Marie-Josée Nyongo, députée nationale élu de BOMA, de saluer l'implication personnelle du patron des Transports, Voix des Communications et Désenclavement dans la recherche des solutions durables aux revendications des douaniers. Les questions relatives au PNHF à l'OCC feront l'objet d'analyses lors de la réunion technique prévue pour ce mercredi 16 octobre 2024. Quant aux préoccupations relatives à la RLT, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement a informé la séance qu'il a diligenté un audit couvrant trois ans de 2021 à 2023 en y impliquant l'IGF. Après plusieurs discussions avec l'intersyndicale de la Société des Transports du Congo, Transco, une solution vient d'être trouvée pour l'application effective du plan de sauvegarde de cette entreprise de transport en commun. Toutes les revendications du personnel des Transco ont trouvé une oreille attentive auprès du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. L'intersyndicale des Transco attend avec espoir la réaction du gouvernement congolais pour mettre fin à leur mouvement de contestation. L'École nationale de l'administration aura dans le tout prochain jour un nouveau directeur général, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, à superviser le jury constitué pour tabler sur la sélection des candidatures. Cédric Kenina, Nadine Kinocho ont signé son reportage. Le jury constitué pour tabler sur la sélection des candidatures des personnes devant concourir au poste de directeur général de l'École nationale d'administration, ENA en sigle, a reçu les orientations du vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a communiqué sur la vision du gouvernement basée sur le récrutement compétitif et qualitatif, mettant de côté toutes sortes d'antivaleurs pour accorder la chance à tous les candidats en vue de donner l'opportunité au candidat le plus méritant et compétent de servir la nation au poste du directeur général de l'ÉNA. Vous, vous saurez, vous n'êtes pas là pour rien, vous saurez certainement sur base des critères objectifs de savoir identifier cette perle rare. Et ce mardi 15 octobre 2024, les étudiants de la 9e promotion de l'ÉNA, dénommée Mamadou Ndala, ont bénéficié des sages conseils du vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en rapport avec leur formation visant à doter l'administration publique congolaise d'un personnel compétent, intègre, capable de répondre au rendez-vous du rendement. Vous incarnez, vous énarque l'espérance et la promesse républicaine de ce changement. Il a plu, à son excellence, monsieur le président de la République, de placer au cœur de son action l'idée de l'avènement dans notre pays d'une nouvelle administration publique. Et c'est vous qui incarnez ces changements. Réagissant, les étudiants de la 9e promotion Mamadou Ndala ont promis de se mettre à l'œuvre pour être à la hauteur des défis de redressement et de la modernisation de l'administration publique congolaise. Nous sommes honorés par le contenu de son discours. Un discours interpellateur qui démontre, Mordukus, que la promotion Mamadou Ndala a intérêt à se démarquer par sa discipline, à briller par le patriotisme comme l'a été Mamadou Ndala. Nous avons compris que l'administration publique de demain attend l'avènement de fonctionnaires qui combinent à la fois compétence et citoyenneté. La RDC, premier pays francophone en termes de population, a participé activement au 9e sommet de la francophonie détenue dernièrement à Paris en France. Hier, la ministre de la coopération internationale et de la francophonie, Bessine Kazadi, a organisé une séance de restitution avec les ambassadeurs des pays membres de l'espace francophone accrédité en RDC. Reportage, Tony Djouma. C'est dans une rencontre conviviale que la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie a fait la restitution des moments forts du 19e sommet de la francophonie aux ambassadeurs des pays membres de l'espace francophone accrédité en RDC. Bessine Kazadi résume ces moments forts par notamment les avancées tant au niveau diplomatique que politique, les résolutions adoptées presque à l'unanimité des pays membres en faveur de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, contrairement aux sommets passés qui n'ont jamais évoqué cette crise. Unanimement, il y a eu un consensus sur les résolutions qui ont été prises en faveur de la RDC. Les résolutions, c'est d'abord, un, la réaffirmation du respect du principe de la intégrité territoriale. Donc c'est un animement où nous avons eu des appuis, et là des appuis notamment de la Belgique, de la France, du Canada, des pays aussi frères africains qui ne s'y sentaient pas en écoute, alors que cette fois maintenant à Paris, on était vraiment terriblement soutenus. Et là, je voudrais vous remercier et j'espère que vous allez pouvoir transmettre nos remerciements et mettre gratitude à vos pays, parce que c'est vraiment senti, et je le répète, en aide et en solidarité. Cette rencontre a donné l'occasion à la ministre déléguée Bestine Kazadi et les ambassadeurs de l'espace francophone d'échanger sur les ambitions de la RDC, notamment dans sa quête du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, le concept rétenu du sommet « Une vie égale une vie, pas de double standard ». Les ambassadeurs ont salué ces moments d'échange qui visent à resserrer les liens des pays membres de l'OIF. À la clôture de cette rencontre, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie a précisé qu'un briefing sera organisé avec son collègue des médias pour éclairer l'opinion sur les atouts et les acquis de la présence de la RDC, sur la scène diplomatique de l'espace francophone. Et voilà, c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci d'avoir suivi. Sylvie Macombani a concouru à sa rédaction. 23h, Jemima Mogocera au rendez-vous pour le prochain journal. Demain 20h, retrouvez Anita Luama dans ce même décor. Très bonne suite de programme sur la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501